Un détour maintenant par la République démocratique du Congo. L'épouse du député d'opposition emprisonné Eugène Diomini Ndongala pousse un véritable cri de colère. Son mari, le leader de la démocratie chrétienne, est incarcéré depuis plus d'un mois dans une affaire de viol qu'il dénonce comme étant un montage à laquelle il s'ajoute un complot contre la sûreté de l'État. Du coup, son épouse de nationalité italienne, Patricia Diomini, a décidé de mobiliser l'opinion. Selon la loi, un député inculpé doit être placé en résidence surveillée et non pas en prison. Sa femme dénonce des conditions de détention indignes. Elle parle de torture et menace de faire la grève de la faim contre l'incarcération politique de son époux. Le chef doit décider parce qu'il faut dire la vérité jusqu'au fond. On attend le mot d'ordre du chef. C'est pour cela que j'ai dit que le député Diomini Ndongala est un otage personnel de M. Kabil. Nous pouvons inventer, je ne sais pas, une troisième requête à la Cour suprême, ou même une vingtaine. C'est une question de déni de justice, de faiblesse d'État de droit. Mon mari est prisonnier politique de ce régime. C'est pour cela que je vous dis, si ça continue, à partir du lundi prochain, je vais commencer une grève de la faim illimitée. Je n'ai pas d'autres moyens. Je ne peux pas accepter que mon mari, ma famille, et moi-même, nous soyons placés dans une situation de mort civile. pour sa part, le ministre... Sous-titrage FR ?